Les questions de financement des exportations, nous savons tous que l'exportation est un moteur de la croissance, un moteur très important d'être ici à 12 mois de croissance économique aujourd'hui. Et il est très important de se localiser et de booster les exportations d'unisiennes. Aujourd'hui, le CEDEX est en train de faire un très bon travail. Le CEDEX est en train de faire un très bon travail. Mesdames et Messieurs, il est particulièrement agréable de souhaiter la bienvenue à tous les hauts responsables des institutions bancaires et assurances, ainsi qu'aux éminents experts dans les domaines financiers inhérents, ici présents, et liants adhérents avec enthousiasme à cette initiative. Incontournable, car elle se définit par le principe gagnant-gagnant. Et elles sont aussi complémentaires pour relever ensemble le pari du développement économique durable et qu'on crée tous les effets néfastes de la crise mondiale. Depuis toujours, le développement du commerce et le secteur public... Bien, et sur le terrain aujourd'hui, le gouvernement tunésien, c'est bien l'exploitation. La Tunisie est condamnée, vu sa taille, vu sa dimension, vu sa combustion géographique, de souhaiter ses extérieurs et d'exporter, si elle peut justement créer la croissance et développer l'emploi et développer l'espace public. Nous constatons néanmoins, comme nous d'ailleurs, en Tunisie, que la croissance de l'Afrique, de l'Afrique et de l'Afrique et d'un nouveau objectif sur l'exportation. Ne pas dire, surtout, que le reste du santé est déjà saturé. C'est là, comment on s'y attend ? Comment on se sature maintenant ? Je cite également les cas informatiques. Vous savez que dans le secteur, je ne pense pas que pour vous exporter ou pour vous désirer d'exporter, la chose qui m'oblarde, c'est la fure du lancement. Et je n'ai pas souveraince réellement d'une opération d'exploitation importante qui va pas être prouvée chez le Portugaisien pour le développement de ce que nous avons dit. C'est précisément que je pense que le sourire est tous maintenant, c'est d'écrire le Portugaisien dans le pays. C'est pas normal que tout le monde nous interpelle, vous voyez les amis barocains qui sont en train de faire des merveilles. Avec 12 milliards d'euros de déficit commercial, moins que l'année précédente, mais il faut accélérer et doubler, tripler d'efforts afin de juguler encore plus ce déficit commercial qui devient assez efficace pour la balance des paiements de la publicité. Donc, moi, avant d'enchaîner, j'aimerais poser quelques questions à ce moment-là, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet et qui maîtrise très bien ses aspects. Et donc, on peut avoir aidé l'exploitation d'unisien.